Dans l'actualité sociale, ce rassemblement devant le rectorat ce matin, une trentaine de psychologues de l'ONICEP ont manifesté contre le projet de loi intitulé « Liberté de choisir son avenir professionnel ». Ce projet remettrait en cause les missions de l'ONICEP et son organisation en réseau. Le point avec Laurie Couteau et Emmanuel Gire. Ce sont des psychologues inquiets qui manifestent contre le démantèlement de l'ONICEP. Un démantèlement qui pose le problème de la neutralité puisque le réseau de l'ONICEP ne pourra plus collecter les données et diffuser une information exhaustive. Le risque à terme, c'est d'être lié au choix des régions et donc de n'informer que sur les filières que décideraient de mettre en avant les régions et donc de limiter les choix des élèves. Selon le syndicat FSU, c'est la gratuité des services qui est menacée. Pour les parents, ça voudra dire que quand ils auront en établissement un psychologue de l'éducation nationale en phase 2, ce psychologue n'aura pas les moyens de leur faire passer des tests s'ils sont 10 ou s'ils sont précoces, etc. et qu'on les renverra vers des officines privées pour faire ces tests, pour avoir des coachs payants, alors qu'aujourd'hui tous ces services sont gratuits. Mais l'avenir professionnel des élèves n'est pas la seule problématique. Les postes de certains psychologues pourraient être supprimés. Nous ne savons pas combien de collègues qui vont être transférés et surtout nous ne savons pas ce qui adviendra des collègues qui ne sont pas justement titulaires, qui sont contractuels. Nous craignons que des postes disparaissent lors de son transfert. Cette remise en cause pourrait bien provoquer une rupture d'égalité d'accès à l'information pour l'orientation, ainsi qu'une dégradation des services rendus aux élèves et à leurs parents.